Oui ? Alors, tu veux parler de ceci ? Oui, instantané pour Caltech. Oui, et les machines incertaines. C'était en fait le numéro 8 et le numéro 9 de Natacha. Et voilà la couverture, c'est il y a très longtemps. Maintenant qu'on parle de l'album, évidemment les dessinateurs c'est mon père. Il y a JDM aussi apparemment. Le JDM fait tous les décors. Ok, donc c'est une coopération, c'est pas mal. Il y a une collaboration. Et le scénario est d'Etienne Borger, pour ceux que ça pourrait intéresser. Oui. Il y a une petite histoire à propos de cet album, parce que vous n'avez pas demandé à Isaac Asimov pour voir si la réaction des robots, parce qu'il y a des robots dans cet album, c'est un album de science-fiction. Vu le sujet qui traite de la robotique, Etienne Borger, mon ami Etienne, qui était un ingénieur technicien à Borger, avait envoyé une lettre à Isaac Asimov, qui écrivait une science-fiction américaine, qui était déjà bien ingé à cette époque-là. Et alors, on a montré quand même la lettre qu'Etienne a fait. La lettre qu'Etienne a fait. Mais... Ici c'est Borger qui a fait la lettre. Et c'est ce que Isaac Asimov a... Comment on dirait ? Désolé, mais c'est la lettre qu'Isaac Asimov a envoyée. C'est la réponse d'Isaac Asimov à Etienne Borger. Et ça nous a même étonné qu'en fait, qu'Asimov répond qu'il était d'accord avec ça. Et en plus, il aimait beaucoup ce qu'on avait fait. Et alors, ça a été très surprenant, parce que Asimov devait revoir, je me dis, quel âge, mais c'est vieux quand même. Et donc, cet écrivain célèbre, de la robotique, aux Etats-Unis, répondu gentiment à Etienne Borger, c'était... Alors que Asimov recevait quand même pas mal de courriers, quand on y pense. Mais voilà, ça nous a surpris, agréablement. Parce qu'on traite, en fait, dans ce livre, l'Imagine incertaine et instantanée pour Karatek, on traite quand même d'un sujet de science-fiction fort décrit et écrit par les Américains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un livre qui nous a pris quand même deux ans, deux ans de temps, parce qu'il y a deux albums, donc un album par an. Et JDM, dont j'ai eu besoin pour faire tous les décors de cet album, les décors d'ordinateurs, de camions, de bagnoles, d'avions, et il m'a fait ça comme un chef. Et alors, vraiment, il s'est vraiment bien amusé là-dedans. Et ce qu'il y a eu, c'est que moi, je n'ai presque plus osé d'essayer de bagnoles, après j'ai vu celle de JDM dans mes albums. Je me suis dit maintenant, j'y suis revenu. Enfin bon, voilà. Tout ça pour parler de deux albums qui sont probablement les préférés de Natacha, je crois. Et donc ici, c'est l'album unique, mais on peut regarder en fait dans l'intégrale qui est ici, dans une autre langue. Oui, c'est en danois. C'est en danois. Mais j'inquiétez pas, il est en français. Alors voilà. Mais c'est la version danoise. Je n'ai trouvé que ça dans la bibliothèque. Il y a tellement de l'ordre chez moi que je n'y trouve plus. Mais bon, voilà. Ceci dit, on voulait vous parler de ça, simplement. Il n'y a pas une autre histoire à raconter à propos de ça ? Ça ? Une difficulté particulière ? Une difficulté ? Oui, c'était surtout une histoire avec le camion. Elle a fait un gros camion, mais c'est l'autre album, je pense, dans celui-ci. Ah ! Ça n'a rien à voir avec cet album-là ? Puis c'est le deuxième épisode. Ah, c'est en deux parties en fait ? En deux parties, oui. En deux épisodes, il y a une histoire avec un camion. Ah oui, d'accord. C'est instantané pour Caltech. Et juste après, il y a des machines incertaines. Alors... Et ce n'est pas un scénario de Western Line ? Non, non. Je veux toujours mourir, ça. Et Western Line n'a pas participé à ce scénario ? Non, non, non. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de ressenteur. Alors évidemment, il y a des séquences de bord qui se passent à Californie. Mais si tout se passe à Californie, avec... J'avais été sur place chez Sergio Aragonès, un desserteur de Mad Magazine. Celui qui fait des petits gags dans les marches. Et lui, on m'en avait invité chez lui. On a été faire des photos ensemble et... On a pu faire... Les décors de la Californie, de Los Angeles... On peut en montrer, parce que... Voilà. Voilà, les décors, je ne sais pas. C'est très bien. On le voit ? Ouais, on le voit bien. Enfin, il faut aller voir l'album surtout. Ça sera mieux quand même. Et alors, la grosse difficulté était aussi de... Il y a différent qu'un camion qui rentre dans tout le bannard ici. Alors le camion, ben j'avais été le photographier. Ah ouais. J'avais été le photographier. C'était un Peter B. Et j'avais même été dedans. On n'a pas roulé dedans. On m'avait fait monter dedans. On m'avait fait monter ça. Aller, mais descendre. C'était autre chose. Alors voilà, c'est quand même... Alors là, JDM... J'ai commencé un peu le dessin, mais JDM l'a parachevé admirablement. Et je ne peux dire que merci à JDM, bien entendu. Voilà. Voilà, vous savez presque tout. Ben, s'il n'y a rien d'autre à dire... Ben, c'est sur ça... Il y a toujours des choses à dire, hein. Mais voilà, on vient de dire l'essentiel sur Natacha. Il y a des machines incertaines et incertaines et incertaines. Si vous n'avez pas lu... Bisez-le. Voilà. Si vous n'entrez pas dans les bonnes librairies, c'est Gasson Vorens. Donc, vous pouvez le commander. Voilà. Ben voilà, super. Bon, alors... Ben... Ben... On va clôturer celle-là. On clôture ceci, oui. Ben voilà. A la prochaine vidéo, du coup. On va clôturer d'autres. On va clôturer. Ha!